Laisser du temps à son ex, est-ce que c'est la bonne solution ? La patience dans la reconquête amoureuse, c'est de loin, mais très loin. La qualité première de mes coachers, ça peut se comprendre. Tu vas te retrouver dans une situation où tu as peur de tout finalement, la peur que ton ex t'oublie, la peur surtout que ton ex rencontre quelqu'un et passe déjà à autre chose, la peur finalement que le temps ne soit pas ton allié mais plutôt ton ennemi et qu'il t'amène à une reconquête absolument gâchée parce que justement, comme tu n'es pas d'action suffisamment intéressante en place et rapidement, du coup, tu ne peux pas faire réagir ton ex et tu imagines le voir filer entre tes mains. Sauf que dans cette vidéo, je vais te donner 5 preuves qui vont t'amener à comprendre que laisser du temps à son ex est la meilleure des solutions. L'objectif de cette vidéo, c'est de te donner un peu de patience. Je pars du principe que quand on comprend pourquoi on met les choses en place, c'est plus facile finalement de les tenir. Donc aujourd'hui, te dire tout simplement l'os du temps à ton ex normal et ne pas aller plus loin, ce n'est pas réellement t'aider, c'est te laisser avec tes angoisses sans les traiter. C'est pour ça que je vais t'expliquer avec un peu de psychologie dans cette vidéo les raisons qui devraient normalement te motiver du coup davantage à prendre un peu plus ton mal en patience même s'il n'est absolument pas question de te dire de ne rien faire mais tout simplement de comprendre pourquoi en plus, finalement, de laisser un peu de temps à ton ex peut-être une excellente solution en parallèle de ta reconquête amoureuse, c'est-à-dire que l'un n'empêchant pas l'autre. Pour t'aider également et compléter cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité dans le lien de la description de la vidéo que j'ai laissée de cliquer dessus pour accéder en fait à un mail dans lequel je vais te donner trois techniques qui fonctionnent, qui marchent très bien, dont je me sers pendant mes coachings, pour lâcher prise. L'idée du lâcher prise, pareil, pas de te dire d'arrêter ta reconquête, pas du tout, mais c'est de te donner des armes pour ne pas faire n'importe quoi submergé par tes émotions qui vont te permettre justement de tenir dans la longueur ta reconquête amoureuse plutôt que de tenir peut-être une ou deux semaines pour envoyer après tout envoyer bouler d'une certaine façon à cause de plein de ratés parce que tu n'as pas su te gérer. Donc, tu peux cliquer dans le lien de cette description et tu verras que ces trois techniques, je les explique en détail dedans, pourront vraiment être très complémentaires avec cette vidéo. Je te rappelle aussi, si ce n'est pas déjà fait, que tu peux t'abonner à ma chaîne et aussi cliquer sur la petite cloche des notifications qui est très utile puisque ça va te permettre d'être averti de chaque nouvelle sortie de mes vidéos pour ne louper aucun conseil. Alors, première raison pour laisser du temps à son ex. À l'inverse du dicton, dans la reconquête amoureuse, on ne bat pas le fer quand il est chaud. Dans ta situation, tu dois comprendre que ton ex ne le résonnera pas à chaud. C'est important de comprendre que si tu ressens aujourd'hui dans ta situation que ton ex a besoin d'un petit peu de souffler, a besoin de mettre un peu de distance, c'est bien aussi de le ou la respecter. Ce n'est pas parce que tu vas y aller avec de gros sabots pour enfoncer la porte que ça va marcher. Par contre, si tu sens quand même que ton ex a un moment donné plus propice, plus calme, plus disposé à entrevoir, de discuter avec toi ou d'échanger à nouveau, là, ce sera le bon moment. Mais si aujourd'hui, tu es vraiment dans quelque chose qui est à l'opposé, il va falloir aussi le respecter. La raison est très logique. C'est parce que c'est lorsque ton ex se sentira dans un état d'esprit finalement plus apaisé vous concernant, même par rapport à la rupture ou la relation passée, que tu pourras plus facilement faire changer la vie de ton ex. Et comme l'exemple que je donne souvent dans mes coachings, qui plaît beaucoup, tu ne vas pas aller négocier une augmentation avec ton patron à n'importe quel moment. Si demain, armée de courage, tu traverses le couloir et que quand tu arrives devant sa porte pour taper, que tu entends derrière ton patron en train de violemment se disputer par téléphone avec sa femme, la logique, c'est que tu refasses le même chemin à l'envers, tu ailles t'asseoir en espérant qu'un autre moment plus propice se présentera à toi. Deuxième raison, ultra valable, celle-là. Si aujourd'hui, tu es dans une démarche de faire changer la vie de ton ex sur par exemple ses reproches, c'est-à-dire que tu viens de te rendre compte qu'en effet, il y avait des choses à corriger, que tu étais une nouvelle personne via cette nouvelle réflexion et que tu veux lui prouver tes changements, par exemple. À ce moment-là, comment tu peux imaginer que tu vas convaincre ton ex en l'espace de quelques jours ? Dans ce type de cas, laisser du temps à ton ex, c'est aussi gagner en crédibilité. Je le répète encore, laisser du temps à son ex, pour moi, n'est pas synonyme de silence radio ou de ne rien faire. C'est tout simplement peut-être d'avoir des rapports qui ne demandent rien derrière en échange, quelque chose de léger où on ne va pas parler du couple, ni finalement de l'amener à changer sur ses positions, mais par exemple, de prouver tes changements de manière intelligente, mais sans parler de vous deux et donc de lui laisser du temps, c'est-à-dire de lui lâcher la grappe au sujet de votre relation amoureuse pour finalement laisser le temps au fer et tu ne m'excuseras d'expression, le ou l'accueillir à un meilleur moment. Troisième raison, tout aussi valable, la confiance, ça se gagne, ça ne se redonne pas gratuitement. Quoi que tu aies fait aujourd'hui, après une rupture, un ex est forcément refroidi. Si ton ex est arrivé jusqu'au stade de vouloir se séparer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui allait plus. Tu ne peux pas envisager qu'en l'espace de quelques jours ou deux semaines, ton ex revoit la totalité de cette position finalement pour réenclencher le pas. Il y a quelque chose qui est quand même malsain là-dedans. Alors, tu peux avoir une chance extraordinaire, il y en a, c'est qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, mais finalement, tu as un ex qui a réagi sur un coup de colère, ce n'est vraiment pas du tout avéré. Donc en effet, tu peux avoir un retour très rapide, mais si tu es dans le cas de figure d'une personne où ton ex est parti avec des reproches qui sont quand même valables, qui aujourd'hui te parlent, tu as quand même plus finalement de chance d'avoir un ex qui va avoir besoin de temps pour se rendre compte que peut-être, ça peut valoir la peine de te redonner une chance que l'inverse. Et quelqu'un qui se rend compte qu'on peut peut-être te retendre une main, c'est finalement quelqu'un qui doit te réaccorder sa confiance. On peut comprendre qu'un ex va être méfiant après une rupture, même si demain, tu réussis à prouver tes changements, même si demain, tu réussis à recréer une dynamique d'échange entre vous deux, tu vas te retrouver dans une posture où ton ex va quand même s'interroger. Est-ce que j'ai raison d'y retourner ? Est-ce que ce n'est pas une erreur ? Est-ce que finalement, les changements ne vont pas changer d'ici deux semaines parce qu'on va se remettre ensemble et chasse naturelle y revient au galop ? Qu'est-ce que mon entourage va peut-être penser aussi de cette situation ? Bref, il y a quand même un bon nombre de doutes que ton ex peut avoir et il faut du temps pour arriver à lever ses doutes. C'est parfaitement humain. Raison pour laquelle laisser du temps à son ex aussi est très judicieux pour que tranquillement, il trouve ses réponses également. Alors bien sûr, je ne dis pas que laisser du temps à son ex veut dire que tu dois attendre six ans. Mais si aujourd'hui, tu es quand même dans une démarche où tu réussis à relancer une dynamique d'échange, à prouver par exemple tes changements, eh bien dis-toi que le temps aussi du côté de ton ex va faire son œuvre. Tu ne peux pas tout faire, tout ne t'appartient pas dans la reconquête. Il y a aussi une part du boulot qui appartient à ton ex. Et souvent, à l'inverse de ce que tu vas penser, toi qui as peur de tout à cause de ce temps qui passe, des fois, le temps va être un allié te concernant parce qu'il va finalement lever les doutes qui vont se mettre dans la tête de ton ex ou qui l'ouelle a depuis déjà des semaines de par justement tes comportements. Il faut aussi avoir confiance un peu en l'univers, en la vie et comprendre que si aujourd'hui tu mets des bonnes actions en place, ne t'inquiète pas, le temps fera le nécessaire aussi pour ton ex en parallèle. C'est de vouloir contrer ce temps ou de vouloir empêcher que ce temps passe qui risque de t'amener à faire des erreurs finalement et à braquer davantage ton ex. Quatrième raison, prends du temps pour toi. Ne serait-ce que pour ton développement personnel si aujourd'hui tu décides de reconquérir ton ex parce qu'il y a des reproches qui ont été faits et que tu es d'accord sur le fait que ces reproches sont avérés. Je rappelle quand même qu'on ne reconquérit pas quelqu'un à n'importe quel prix. Aujourd'hui, les personnes que j'ai, moi en coaching en tout cas, que j'accepte de prendre, il faut quand même qu'ils soient alignés avec les reproches qu'on leur a fait. Si aujourd'hui, tu es dans une démarche qui est finalement profitable, ça veut dire que c'est une démarche qui est censée t'apprendre des choses sur toi, une rupture qui est censée avoir créé un électrochoc mais qui est bénéfique. Si aujourd'hui, tu cours juste derrière ton ex parce que le manque est trop costaud mais que tu n'es pas d'accord avec les ruptures, avec les reproches qui ont été faits, que tu es dans une démarche finalement où tu as une blessure narcissique et que tu ne supportes pas ce sentiment de rejet mais que du coup, c'est plus fort que toi, il faut que tu y retournes. Ta démarche aujourd'hui actuelle, elle est malsaine et il faut absolument à ce moment-là te poser de vraies questions. Mais si maintenant, on est dans celle que moi, je demande, c'est-à-dire quelque chose d'équilibré avec une démarche derrière qui est profonde, qui réfléchit et qui vaut la peine, à ce moment-là, tu peux quand même comprendre que tu vas avoir besoin de laisser du temps à ton ex. Non pas que dans son intérêt mais aussi dans le tien. Si tu décides d'opérer des changements, ça te demande aussi du temps, ça te demande de la réflexion. Tu t'es sans doute rendu compte aussi combien c'est devenu obsessionnel après la rupture sentimentale de reconquérir ton ex. Ça aussi, c'est quand même un peu malsain. C'est-à-dire que ton ex te manque, c'est légitime, que tu as envie finalement de le faire revenir ou la faire changer d'avis, c'est légitime. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu sois capable de vivre aussi en parallèle malgré cette situation. Que tu sois dans cette démarche finalement de reconquérir ton ex, ok, mais il faut aussi que tu sois capable en parallèle d'avoir des moments pour toi, de passer aussi de bons moments. La vie ne s'arrête pas malgré la séparation. C'est important aussi de l'entendre. Donc c'est pour ça que même laisser du temps finalement à ton être, c'est une façon de te prouver que tu es dans la bonne voie. Parce que ça veut dire que tu acceptes toi aussi de céder ce temps pour profiter d'instants qui vont être bénéfiques, salvateurs pour toi. Et quand on fait un travail de développement personnel, c'est pareil. C'est comme prouver ses changements. Ça ne se fait pas en deux semaines. Il te faut quand même à l'abse de temps toi aussi pour te recentrer personnellement, pour arriver à t'épanouir aussi quand même sans ton ex, même si ton désir le plus cher c'est qu'il ou elle revienne, mais d'être capable aussi de partager demain un cinéma avec un ami et de passer du bon temps. Ça, c'est important de l'entendre. Donc c'est pour ça aussi que laisser du temps à son ex, c'est aussi quelque chose qui est forcément important et bénéfique pour toi. Et souvent dans mes coachings, que tu le saches, quand j'ai des reconquêtes qui vont se faire finalement un peu trop rapidement, même si la personne forcément est super contente, tu vas te retrouver avec des gens qui se sont trop vendus, qui vont quand même être dans l'idée que oui, 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 électrochoc, super, oui, j'ai super changé, ça y est, je le sens. mais au final, le temps de la séparation n'a pas été nécessaire pour l'évolution du coachier qui cherchait du coup à conquérir son ex, on est de ce côté-là. Et tu vas te retrouver avec une personne qui va très vite refaire des ratés. Mais à ce moment-là, ce qui est dangereux, c'est que l'ex, quand il revient, les ratés, tu n'as plus vraiment de droit. Il faut comprendre que si par exemple, un exemple concret, tu as un ex qui te reprochait d'être trop possessif ou possessive, tu as la sensation depuis la rupture, tu t'es fait prendre en main avec un coach, avec un psy, que tu as mis plein de choses en place, que tu as fait de superbes exercices. Bref, tu as tous les outils finalement pour rendre aujourd'hui heureux à nouveau ton ex. Et quand ton ex revient, tu en es convaincu sauf que très rapidement, tu vas te louper, tu vas avoir des comportements à nouveau possessifs. Bref, il y a une petite partie quand même de chasse le naturel, il revient au galop parce que ça allait trop vite. Ton ex n'aura pas de patience. Il faut que tu l'entendes. Ton ex arrive dans des conditions pour lui où elle, il ne peut pas y avoir de raté, mais c'est normal. Non pas parce que tu dois être parfait ou parfaite, mais parce que c'est quand même la moindre des choses quand ton ex se sent te rassuré par rapport à cette nouvelle relation que tu l'as vendue. Ton ex a quitté une relation qui n'y allait pas, ce n'est pas pour perdre son temps dans cette nouvelle relation. Et c'est pour ça que c'est judicieux aussi de te rendre compte que finalement, même toi, grâce à ce temps, tu vas te performer, tu vas évoluer et ça va te donner toutes les chances qu'il faut et nécessaire, voire indispensable pour que quand ton ex revienne et te donne cette nouvelle chance, tu sois en mesure finalement de le satisfaire. Cinquième et dernière raison de laisser du temps à ton ex, se faire désirer. D'une certaine façon, même si je suis pour que tu continues des actions, même en laissant un petit peu d'espace à ton ex, en n'étant pas dans une reconquête à tout prix, à parler de vous de tout le temps, ça n'empêche que finalement, lui laisser du temps, c'est aussi te laisser désirer. C'est aussi lui montrer que tu es capable d'avancer de ton côté sans lui ou sans elle. C'est une façon du coup de montrer ton indépendance, c'est une façon de te prendre en main et de montrer à ton ex que c'est plus non plus ta priorité d'une certaine façon. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à être reséduisant d'une certaine façon. C'est comme ça qu'on arrive à recréer du challenge un petit peu dans les échanges. Non pas que tu veuilles montrer à ton ex que tu t'en fiches complètement, mais c'est quand même plus sympa si après la rupture, tu étais quelqu'un qui était en plein désarroi de montrer qu'aujourd'hui, avec tout ce laps de temps qui passe, avec ce travail justement que tu as parcouru, tu te retrouves dans une posture où tu es quelqu'un de vigoureux, quelqu'un qui est souriant, quelqu'un de solaire et que tu vis bien ce laps de temps que tu lui accordes et que même toi, tu remplis tes journées. Et à ce moment-là, d'une certaine façon, c'est une façon aussi de relancer la dynamique de la séduction dans votre relation. Si à l'inverse, tu es quelqu'un de super oppressant qui veut toujours aller plus vite que la musique et qui le fait ressentir à son ex, ça donne du tout cuit d'une certaine façon dans les mains de ton ex et ça sera toujours moins bénéfique finalement pour reséduire quelqu'un. C'est pour ça que je te le répète en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité en cliquant dans un lien qui se trouve dans la description en dessous de la vidéo d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne trois techniques super efficaces qui vont te permettre justement de lâcher prise. Ce lâcher prise qui ne t'empêchera pas de travailler pour ta reconquête amoureuse, de saisir les bonnes perches, de savoir employer les bons termes, les bons comportements pour amener ton ex à changer d'avis vous concernant par la suite mais se lâcher prise qui est indispensable justement pour tenir dans la durée et pas exploser d'un point de vue émotionnel et faire n'importe quoi ce qui t'amènera finalement à tout gâcher. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Pense aussi au petit like d'encouragement si ce contenu était intéressant et je te dis à très bientôt justement pour toute la suite de mes vidéos.